Je vais m'endormir devant The Medium. Bon, j'avais tout bien réglé le jeu, mais en fait, voilà. Ah, voilà, c'est bon. C'est rien, tout va bien. Ragnarokral, merci beaucoup pour le sub, et merci pour le follow. Ton projet de studio, ça avance ? Pas du tout, mon projet de déménager de cette petite pièce de 6 mètres carrés, qui est en fait un projet de bungalow de chantier dans mon jardin, pour mettre un peu plus de place. Non, non, c'est en stand-by total. T'as de la chance d'avoir une carte graphique, oui, c'est vrai. Tu ne finis pas visage ? Non, pas ce soir. On le finira peut-être un jour. Visage, c'est le jeu qu'on fera quand vraiment j'aurai la grosse patate. Là, c'est mort. C'est un bruit de fond, c'est ça. Allez, on est parti, New Game. Je n'ai pas trouvé de... Alors, attendez, est-ce qu'on peut le mettre en français, ce jeu ? Ce qui nous arrangerait tous. Texte, peut-être, English. Italiano. Franchese, voilà. Nouvelle partie. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? On dirait un tunnel. Tunnel effondré, à moitié effondré, c'est parti. Le papillon, qui est un sphinx, je ne sais plus quoi. Tête de mort, tout simplement. Qu'est-ce qu'est-ce que ce petit triangle ? Je pensais qu'il faut que j'appuie dessus. Tout commence par la mort d'une petite fille. Oh. Ça fait bouffer par un ours. Oh putain. Ça commence bien. C'est un méchant monsieur. Merci, Louis Raphaël, pour les 300 bits. J'aime beaucoup ce que tu fais. Heureusement qu'il y a encore des chasseurs de fantômes comme toi. Merci, c'est gentil. D'accord. Pourquoi ? Pour quelle raison tu es une jeune fille ? Je ne sais pas. Elle n'a pas l'air bien méchante. Depuis mon enfance, je fais ce rêve. C'est la fin de l'été. Une petite fille court dans les bois. La lune, l'odeur, les pains, l'odeur des pains, pardon. Et puis, le coup de feu. Pourquoi elle prépare deux tasses ? Un rêve criant de vérité. Le sang sur ma joue, la sueur froide qui dégoûte sur ma peau. Ça se dit dégoûté. J'ai fini par me convaincre que ça s'était vraiment passé. Ce souvenir traumatisant. Est-ce que le son du jeu n'est pas un peu fort ? Ah, elle fume des clopes. Enfin, un fragment parmi d'autres. Pas étonnant que les gens m'aient trouvé étrange. S'ils avaient su, elle parle à qui ? Elle parle à quelqu'un. D'où le deuxième... Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de lire. Ce fut la pire journée de ma vie. Celui où je suis rentré dire adieu à mon père. Oui, graphiquement, c'est très beau. Ce fut le pire jour de ma vie. Il faut savoir que l'habiller pour son dernier voyage, lui enfiler un costume, ajuster sa cravate. On parlait de pompe funèbre tout à l'heure. Simple. Comme son quotidien. C'est un jeu qui utilise, je crois, à fond la carte graphique. La GeForce, le ray tracing, des trucs comme ça. Le plus dur... Ah, je n'ai pas le temps de lire. Il m'a fallu un moment pour me ressaisir. J'étais presque prête. Trouver... Il ne restait plus qu'à trouver sa pince à cravate spéciale. Donc, il faut que je trouve sa pince à cravate. D'accord. Donc, c'est un gameplay à la Resident Evil. Un petit peu. C'est un point and click, en fait. X. X. Lire. Octobre. Fête des Saints-Anges-Gardiens. Enterrement. Ultrason. Notre-Dame du Rosaire. Biopsie. Envoyer le colis à Marianne. Visiter le neurologue. Enterrement à midi et demi. Ultrason. Visiter l'ange. Toussaint. Jour des Morts. Tatata. Ok. Mais donc, elle a un programme très chargé. Donc, on cherche une passe à cravate. Pour enterrer papa. Donc, j'imagine... Je vois, en fait, qu'on a un point blanc qui pop. Quand il y a un point d'intérêt. Donc, j'imagine que ça ne sert à rien que je fouille partout. J'attends de voir popper, quoi. On peut ouvrir la porte. Est-ce que je peux aller par là ? Absolument pas. On a un mur qui m'empêche d'avancer. Je ne m'attendais pas à ce gameplay-là. Je m'attendais à un gameplay plus... Troisième personne. Mais on suit le personnage. Pas un gameplay comme ça. On va voir. Oh, le chat. Oh, le chat. C'est bon de te voir aussi. Oh, le chat. Est-ce que j'ai remis les notifs ? Non, attendez. Pour les entendre. Voilà. Une première petite frayeur du jeu, un chat. Oh non, mais c'est un appartement immense, une fois de plus. J'en ai marre des lieux immenses. Musique. Est-ce qu'il pourrait se passer ? À la chambre de Jack. Il y a croire qu'il n'a jamais... Et merde. On a le chat, là. Mais il n'est pas noir. Il y a combien de chats dans cette maison ? Tu me dis, j'ai dit ça. On en a deux, nous. Je pensais que je ne m'intégrerais jamais. Mais Jack... Mes excentricités ne le dérangeaient pas. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais spécial. Qui est Jack ? Ce n'est pas son père. Si, c'est son père. Bonjour le chat. Ah, il y a quelque chose là-haut. Une icône. Jack était humble et religieux. J'ai aidé parfois à gérer son funérarium. D'accord. Ça me faisait plaisir d'être utile. C'est ça. Folle-moi dessus. À ton avis, qui va te nourrir maintenant ? C'est ingrat, les chats. Il y a quelque chose ici. Ah, est-ce qu'on ne va pas la trouver là, la pince à cravate ? Jack faisait partie de Solidarnosc. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il avait passé quelques mois dans un camp de détention, mais ça ne l'avait pas échaudé. Solidarnosc, il me semble que c'est un mouvement polonais communiste. Je dis une bêtise ? Je ne sais plus. C'est vieux, ça. Estimi qui demande s'il faut un bon passé pour faire tourner le jeu. Je ne pense pas. Je pense qu'il peut tourner sur des petites configs. Regardez. Bien sûr, il n'y aura peut-être pas des graphismes en mettant tout bas. Tu peux faire tourner ça, je pense, sur un PC un peu lambda. Enfin, j'imagine. Retromat qui demande portu de l'intérêt pour le paranormal porté sur la vie extraterrestre, les réalités parallèles, les ovnis. Le paranormal moins porté vers le passé, plutôt vers l'avenir. Alors, les extraterrestres, les ovnis, tout ça, absolument pas. C'est vraiment pas une thématique qui m'intrigue, m'intéresse, que j'ai envie d'aborder. Sur l'histoire du passé, du futur, l'avenir, non, je n'ai pas de... Là, il n'y a pas de... Pour moi, je ne pense pas que le paranormal, que ce soit les fantômes, le côté hantise, le côté survie de l'âme, ou tout ça, soit lié avec le passé. Il n'y a pas de temporalité pour répondre à cette question. Soran qui dit, oui, c'est bien une fédération polonaise. Merci de la précision, il me semblait bien. Fédération des syndicats de polonais, ce mouvement joue un rôle clé dans l'opposition au régime de la République populaire de Pologne. On parle de Solidarnosc, allons d'ici. Ça fait bizarre de retrouver ma vieille chambre, que de souvenirs. La musique est très jolie. Salut Kratos, merci beaucoup pour le don. Deux secondes. Sans doute que j'y trouverais du plaisir. C'est elle qui faisait ça. C'est pour ça qu'il y en a tant ici. Alors, je n'ai pas suivi. Est-ce que c'est elle ? Je n'ai pas lu. Il y a eu... Kratos m'a dérangé. Non, je déconne. Est-ce que c'est elle qui a fait tout ça ? Qui a mis ses papillons sous verre ? Merci Kratos. Salut Gus, le travail que tu fais pour les CDF est remarquable. J'aurais aimé savoir si tu comptais sponsoriser ses vidéos. Perso, ça ne me dérangerait pas au vu du travail fourni. Ah, sponsoriser, c'est-à-dire avoir des partenariats. Alors, je reparle tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas du tout dans mon projet. Mais seul sponsor, c'est vous. C'est le public qui soutient l'émission. Je n'ai pas envie d'être une plateforme publicitaire. Après, bon, si ça pouvait permettre à un gros projet de se mettre en place, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, j'ai peu de propositions qui vont en ce sens de toute façon. Donc, non, il n'y a pas de sponso. Donc, les papillons morts, c'est vu. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Là. Mon plus vieux trésor de famille. Carte d'admission aux urgences. Attendez. En général, je faisais la classe. J'étais vraiment une tête à claques. Je n'ai pas suivi. Pour vraiment que je reste, brûlure thermique au deuxième degré, courant 35% du corps, tronc membre au supérieur. C'est elle, Marianne. A trois ans, elle a été brûlée. Donc, elle a brûlé à l'âge de trois ans, au deuxième degré. 35% du corps. C'est-à-dire qu'il y a 75%... Non, 65% de son corps qui n'est pas brûlé. Waouh, ça, c'est chaud. Moi, à mon premier séjour à l'hôpital, j'avais deux ans. Je me suis cassé un bras. À l'époque, c'était un peu comme un trophée. Des médailles pour mes exploits. Jack appréciait moyennement, mais il faisait de son mieux pour me défendre. Je m'en veux de lui avoir fait subir tout ça. Cher monsieur au crâne, nous devons vous demander d'assister à la prochaine réunion parents-enseignants car nous aimerions évoquer avec vous les événements qui ont eu lieu le jeudi dernier. Pour faire courant, Marianne a transmis à un élève un message de sa grand-mère récemment défunte. Énorme. Énorme. Nous sommes conscients que Marianne cherchait à consoler son camarade. Mais vous comprendrez bien que ce comportement est pour le moins inapproprié étant donné qu'il ne s'agit pas du premier problème comportemental dont nous vous avons informé. Nous estimons qu'il est grand temps d'organiser un rendez-vous pour envisager l'avenir de Marianne dans notre école. D'accord, effectivement. De là à tenir ses propos quand même. Ouais, ça doit être chaud. Pour peu que la médiumnité existe, c'est médium. Parce que moi, je ne le suis pas, donc j'ai du mal à... Mais disons, tu reçois un message de quelqu'un pour quelqu'un. Ça doit être très bizarre. Grosse réflexion sur est-ce que je le délivre ou pas ? Qu'est-ce que j'en fais ? Gaëtan, merci pour ces 10 bits. Gros bisous à toi de la part de Dodier43. C'est toujours un plaisir de te suivre, Goddix. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à Dodier. Merci beaucoup. Bonjour, Nelby. Les enfants de l'orphelinat, ils n'ont pas tous eu ma chance. C'est pour ça que j'y retournerai régulièrement. Pour jouer avec eux, prendre soin d'eux. Écoutez, c'était la moindre des choses. Donc là, en fait, on apprend un peu à connaître le personnage qu'on joue. Marianne, médium, qui a apparemment un don. Dont le père, ou je ne sais pas, ou père adoptif, entre guillemets, est mort. Et on cherche son... On va être dans cette petite pièce, là. Pourquoi je dis petite pièce ? Je n'en sais rien. Oh, je vois qu'elle est photographe. On va donner à manger au chat. Clé du funérarium ? Ah, il me faut les croquettes. D'accord. Il me faut trouver les croquettes pour donner à manger au chat. C'est pas là-dedans. Ah, mais voilà. Ah non, il ne mange pas les croquettes. Il mange de la pâtée. Ah bon, on va tout de suite s'amuser à donner à manger au chat. On apprend à jouer. Tranquillement. Ça se fait beaucoup plus simplement et beaucoup... Oh, regarde. Salut ma puce. Régale-toi, machin. Machin. Trop mignon. Alors, ça se joue beaucoup plus facilement au visage. Tout de suite... Oui, les plantes calmes sont très sympas. Ah, il y a quelque chose sur la table. Le journal. De la lecture. Enterrement symbolique de la mine de Sierza. Les mineurs de Sierza sont utérés aujourd'hui, comme tous les jours, mais en lieu. Ils placent leur lampe-torche et pioches habituels. Ils transportaient un cercle noir ornés de chandelles allumées, symbole du décès de leur société. Ok. Il n'y a pas que les humains qui meurent. Ou les... Pas que les humains. Pas que les vivants qui meurent. On ne revient pas à que tout soit encore là. Non, c'est Jack qui faisait des photos. Merci Pimps pour les 100 bits. Il va falloir qu'on développe des photos. Plonger dans le bain multigrade pendant 3 secondes. Tac, 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 ok. 1, 2, 3. Illuminate, c'est ouf. Ce serait ça ? En fait, on pourrait... Ah, on va essayer. J'ai envie d'essayer. Alors l'illumination, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'attends, 3 secondes. C'est excellent. 1. Non, c'est pas assez longtemps. Je vais la remettre. Vite. 1, 2, 3. Sérieux, c'était le mauvais bain ? Ah oui, il fallait... Bah oui, on recommence. Je trouve ça génial. Est-ce que vous avez déjà fait de la photo ? J'ai fait ça, moi, dans le... Au collège. Il y avait une petite salle pour faire de la photo. J'ai fait, je crois, 2, 3 sessions. J'ai trouvé ça, j'avais adoré. Et je retrouve ce plaisir avec les photos... J'aime beaucoup faire des photos instantanées. C'est pour ça que j'en utilise en enquête. Ça sert pas à grand-chose. Mais j'aime bien parce qu'on a le même... Bon, on a le côté développement. Je trouve très intéressant. J'aime beaucoup voir apparaître, tranque doucement, les traits de ce qu'on a photographié. Essentiel qui dit que je suis en école de photographie. C'est génial. Ça, c'est génial. Merci encore pour les 10 bits, Gaëtan. C2, c'est re-moi. Hâte de découvrir ton prochain épisode CF. Ça marche. Demain. Enfin, tout à l'heure avec les premières minutes. J'ai horreur du maniement de l'argentique. Ah oui, je comprends. Ça peut être un peu pénible aussi. Je pense que ça fait 5. Donc, il faut que je le trempe. Donc là-dedans, 3 secondes. 1, 2, 3. Là-dedans, 3 secondes. On va 3 secondes chacun. 1, 2, 3. 2, 3. Oh, quelle belle photo ! Ce n'est pas du noir et blanc. Jack. C'est le porto de Jack. Ah, on a peut-être l'épingle, la cravate qu'on cherche, qu'on voit là, à priori. Bon, on aura développé une photo. Et si j'en... Eh bien, ce sera toujours la même. J'imagine qu'il faut changer le... On ne peut pas développer une autre photo. J'ai vraiment apprécié. J'ai adoré faire ça. Donc, l'épingle, la cravate. Ah oui, la pince à cravate. Reprends-toi, Marianne. Là, c'est la sortie. Mais où est-ce qu'on va trouver ça ? Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu sa chambre. 1984, c'est un roman, ça. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est là. C'est un vrai intérêt. Très bizarre que ce soit posé sur la machine à laver. Donc, où pourrait être la... La pince à cravate ? Il n'y a pas de chambre. Je n'en ai pas vu. Est-ce que je peux courir ? Non. On ne va pas passer 4 heures à chercher un objet, quand même. On commence bien. Un bureau ? Aurélie pense à un bureau. Ouais, peut-être qu'on va retourner là. Mais moi, j'aurais bien trouvé ça plutôt dans sa chambre. Ah, ah, ah. On n'avait pas vu ça. La voilà. Elle n'est pas dedans. Où la tumulte ? Essayons l'autre solution. Oh, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous le dire. Vous allez voir qu'elle va essayer... Elle va utiliser son don de médium pour essayer peut-être d'avoir l'information auprès de Jack. Mais même pas. On active la vision médiumnique. C'est énorme. LB. Et je la vois. Elle est trop forte. C'est trop pratique. Le nombre de fois où on aurait... Enfin, je ne sais pas vous, mais où on ne trouve pas un truc. Mes lunettes ! Et tu actives ta vision médiumnique et tu trouves ça tout de suite. On a la pince à cravate. Bon, je crois que ça y est, Jack. Attends, bah merci. Merci beaucoup, Aurélie, parce que tu as eu une petite intuition, là, pour le coup. Essentiel qui me dit, je fais de la photo numérique animalière. Je t'invite dans un studio pro si tu passes sur Paris un jour. J'aimerais beaucoup. Je passe rarement à Paris, mais écoute, métier génial, parce que moi, je trouve que pour faire pas mal d'images, je me rends compte que moi, ce que j'aime, c'est les images en mouvement. Et le truc avec les animaux et la nature, c'est que ça bouge. Et que c'est souvent magnifique. Et que c'est vrai, c'est très très agréable à filmer aussi ou à photographier. Nous vivions à l'étage au-dessus du funérarium. Non, mais une médium qui vit au-dessus d'un funérarium, t'imagines ? Ah oui, non, mais ça lui a permis d'apprendre à utiliser ses pouvoirs. Ce n'est pas un don. Je n'osais pas utiliser le mot pouvoir. On va y aller, Cash. Elle a un pouvoir. Elle peut activer sa vision médiumnique. Mais pourquoi pas ? Est-ce que je peux interagir avec des portes ? Non, on veut que je sorte sous la pluie ? Ah non, ça va, il y a une cour. On va d'abord aller par là. Oh, c'est super beau ! Donc si je vais par là, c'était tout simplement pour m'assurer vraiment qu'il ne fallait pas que j'y aille. Vraiment, c'est pour m'assurer que c'était vraiment un endroit inutile. On le sait, donc on va de l'autre côté. Oui, c'est beau. Je trouve ça assez joli. Là, voilà, c'est un jeu finalement, tu vois, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, waouh, un personnage un peu, une vision un peu old school et tout, ce n'est pas hyper immersif. Et en fait, je trouve ça très bien, ça nous change un peu parce qu'on a fait beaucoup de jeux comme ça, on est à la première personne. Et ce n'est pas désagréable. Le jeu est hyper classe, oui, je trouve aussi. Pour le moment, ça me plaît. Waouh. C'est très cinématographique, j'aime beaucoup les plans. C'est très très chouette. Tu savais que les créateurs du jeu étaient les créateurs de l'Earth of Fear. Non, je ne savais pas. Merci pour l'info. Tagada Kwan 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 qui dit que je viens de terminer Revolution Evil 7 et je regarde ton let's play sur YouTube, je rigole bien. Quelle horreur ce jeu. Il était horriblement bien, mais horrible. Waouh. Non, mais c'est génial. Avec la végétation en premier plan, un peu floue. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les graphismes. Jack m'a appris à accepter mon état. Ah, maintenant c'est un état, ce n'est plus un pouvoir. De tous mes parents d'accueil, c'est le seul à y avoir vu un don et non une malédiction. D'accord, donc c'est bien son père adoptif. Alors attendez, j'ai une vibration dans la manette là. Je vous le montre. Regardez. Ma manette clignote et quand elle clignote, elle vibre. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être quand j'approche du funérarium. Dernier adieu funérarium. Bah écoute, c'est good. Ah, j'ai oublié ton pseudonyme qui travaille dans les pompes funèbres. C'est un jeu à thème. On est dedans ce soir. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'approche du... Non, ça s'est arrêté de vibrer. J'avais une vibration à l'extérieur. Dreamfall qui me dit que c'est peut-être quand j'approche d'un objet interagissable. C'est ce que je pensais, mais on va ressortir pour voir. Non, je ne vibre plus. C'était peut-être un bug de la manette. Ah, c'est là. Ok. On a la clé. Accéder au funérarium. Jack est dans la salle de la préparation. Wow. Je sens qu'on va avoir notre premier contact avec un défunt. Ah, peut-être avec la vision quand ça brise. Ah, j'ai envie d'y retourner pour voir. Quand ça vibre, mettre la vision. Là, je suis en vision. Il n'y a pas de... On va aller voir. Ça m'intrigue ce que tu viens de dire. Ah, mais ça ne vibrait plus. Peut-être que oui, effectivement. Peut-être qu'il y avait un défunt. Je ne sais pas ce qu'elle est capable de voir ou de faire avec son pouvoir. Je me remets là. Là, je suis en mode vision. Ah, regardez. Il y a un cercle de vision. La musique est très chouette. J'aime beaucoup ces sons, là, de synthé. Gaëtan, merci encore pour les 10 bits. Le jeu est très beau. Oui, je trouve aussi. Donc, où est Jack? C'est quoi, ça? C'est la salle de préparation. Il doit être là. D'accord, on n'a pas la clé. La clé doit être dans le bureau. Et le bureau doit être là. Bon, c'est un jour où on va passer notre temps à chercher les objets. Quel était l'intérêt de pouvoir regarder... Ah oui. Vision, vision, vision médiumnique. Ah, les urnes funéraires. Je fais le tour. J'ai vu que sur le bureau, il y avait quelque chose, mais je fais un peu le tour de la pièce pour me rendre bien compte de l'endroit où on se trouve. C'est beau, hein? Vraiment, les profondeurs de champ et tout, les reflets, les... Non, très, très beau jeu. Donc là, on a quelque chose. Je vais faire le tour. Voilà la clé. Ah, tu m'as fait peur, portugais. Merci beaucoup pour ce don. Ton chien, comment il va? Il va. Il va. Il est aveugle maintenant. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, mon chien a été touché. Enfin, un problème aux yeux. Des cataractes et avec une... Ah, j'ai oublié le terme. C'est pas grave. Enfin, voilà. Il a des cataractes qui ne sont pas opérables et donc, il reste aveugle. C'est arrivé soudainement et donc, écoute, ça va. Il est bien entouré donc, franchement, il va bien. Régis funérème. Nom du défunt, Adam Nowak. Information générale, sexe masculin. D'accord. Donc, c'est l'information sur un défunt. Jack et moi. Et Marianne, pardon. Vous savez, je suis à fond dans le personnage. Ah, on a Marianne, 04 10 97 qui follow. Ah non, c'est Marine, pardon. Ça m'aurait fait un choc. Marianne, ce serait énorme. J'ai fait tomber une urne aujourd'hui. Ouf, elle était vide. Mais non, mais il ne faut pas rigoler avec ça. Ah oui, tu m'étonnes. On a la clé. Je ne sais pas pourquoi on peut regarder ce crucifix. L'ambiance du jeu est vraiment plaisante pour le moment. Moi, je trouve aussi. Ça change un peu. J'ai un jeu comme ça, posé. Là, ce soir, pour moi, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Ah ! On va descendre. Je vois qu'il y a un escalier. On va y aller. Ah, c'est glauque comme endroit pour préparer les défunts. Moi, tout seul, là, je ne serai pas tranquille. Joff Explore qui demande si Twitch est gratuit. Ouais, totalement gratuit. Là, tu peux. Tu vois, ce live est gratuit. Tu peux regarder gratuitement. Après, moi, j'ai juste réservé les replays des lives aux abonnés. Mais les replays sont aussi toute la partie gaming systématiquement sur ma chaîne YouTube Gaming. GuseDX Gaming. D'un coup, ça va péter, c'est sûr. Je ne sais pas. Je n'y tiens pas vraiment. Moi, ça me va bien. J'avais vu un film comme ça avec deux gars qui, un père et un fils, il me semble, qui préparaient les défunts. Les Thanatopracteurs. Je ne sais plus leur nom. Oui, c'est ça ? Je ne sais plus. Et en fait, c'est une sorcière et le corps qu'ils avaient sur lequel ils devaient préparer pour la... Alors, est-ce qu'ils préparaient le corps ou est-ce que c'était qu'ils travaillaient pour la police ? Enfin, je ne sais plus. Et le film est assez sympa. Un film d'horreur. Thanato. Ok. Et en fait, ils ne le savent pas mais ils sont en train de travailler sur le corps d'une défunte qui est en fait une sorcière de Salem. Voilà, c'est ça. Jane Doe Autopsie. Exactement. Voilà, ils font l'autopsie. Et ça part totalement en sucette. J'avais été le voir au cinéma. Légèrement déçu. Mais, bon, voilà. Dans la série N'Tig of Hill House, oui aussi, c'est vrai. Il y a un couple qui travaille là-dedans. Il est où ? Il doit être dans le... Dans un... Attends, mais je ne comprends pas. Je m'excuse, mais dans les morgues comme ça, dans les... Je ne sais pas comment on appelle ces trucs là, les coffres, les placards. Au placard, on met les corps, mais pas habillés, il me semble. Ce n'est pas que les corps nus. Parce qu'une fois habillé, enfin, on l'habille, on le met dans le cercueil et c'est parti. Ah, il faut que je tire sur le levier là. Allez, on va lui mettre sa petite... Ah, il a cravaté derrière. Non, mais sans cravate, ça ne marchera pas. Juste derrière. Entre nous, pour le moment, c'est un peu simplé quand même. Bon, ça va, certainement, là, on est en train d'apprendre à jouer, c'est le début. Ah, on peut les associer. On apprend à jouer. Donc, voilà, j'ai associé la cravate avec la pince et donc, je vais lui mettre les deux sur lui. On apprend à jouer, donc c'est normal que ce soit un peu simple. On va voir si les choses se compliquent ou se... viennent un peu plus intéressantes plus tard. Je me doutais que ce ne serait pas facile. À l'idée de cravate, c'est jamais simple. En fait, non, je ne doutais de rien. Quand c'est personnel... Ah, oui, d'accord. Les choses sont personnelles. Je pense que vous êtes prêts. Là, je pense que vous êtes prêts. Mais... de la mort et de voir que même quand on travaille là-dedans ou quand on a... Quand ça te touche personnellement, quand ça te concerne personnellement, c'est très différent. Les gens ne savent pas lire ou quoi, c'est marqué fermé. Les signes sont fermés. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, t'es un peu habitué, toi, non ? Préparer Jack pour son dévoyage. Ça s'est fait. Qu'est-ce qui se passe avec le courant ? Ah ouais, t'as raison. Vous aviez raison, ça part en couille. Apportez-moi une lampe-torche. Ah, bordel. Ah, j'aimerais pas que ça m'arrive, ça. En même temps. Ah si, ça m'arrive. Ça dépend. Ça, j'ai... En fait, c'est marrant. Je n'aimerais pas que ça m'arrive là comme ça. Je suis chez moi ou je suis quelque part. ça se passe. Il y a une apparition, une ombre noire comme ça. Mais je serai en mode enquête, caméra au point et tout en train de filmer. Ça arrive. Étrangement, je le vivrai mieux. On est d'accord qu'il y a quelque chose en haut là. Elle y va. Ça a disparu. Vous pensez que c'est Jack? Welcome. Qui est là? On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Allez voir. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il se passe? Non, ça part en sucette là. On se calme. Merci à Finis pour le sub. Mais quelque chose a tout pété. Ça a déplacé. Mais pourquoi? Le démon? Ah, c'est le chat. Toi aussi, tu l'as senti. Ah oui, attendez. J'ai pas pensé du tout à me mettre en mode c'est là que c'est arrivé. Comme tant de fois auparavant. C'est une union de funéraire alors que la journée ne paraissait pas pouvoir empirer. Vous êtes médium tous ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Où est ce maudicarnet? Je vais être en retard. Oh, la vache. Marianne, tu pleures, ma fille. Mais c'est énorme. C'est extraordinaire ce jeu. C'est rien, Jack. Alors, dans le monde de la médiumnité, dans cet autre univers, elle a les cheveux blancs. C'est génial d'avoir... Je savais pas comment ils allaient le faire. Ils ont juxtaposé les deux plans. C'est juste énorme. Maman, je détoure. C'est ça, de vieillir. Je trouve ça génial. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais proposer. Je me suis absolument pas spoil. Là, je suis sur le cul. Écoute, Jack, tu ferais mieux de te reposer. Oublie le carnet. Ah, c'est Jack, en fait. Je croude chez les travaux. Je ne peux pas. Oh, mais je... Ça va, Jack. Oublie, c'est sans importance. Tu pleures. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Et pourquoi il fait si froid ? Où est le carnet ? Et pourquoi... C'est terrible. Mais ce jeu est fou. Ça me met des frissons. Les doublages sont géniaux. Ma chère petite Marianne, que frissons-toi ? Waouh. Je prends une claque. Jack. Ne vous inquiétez pas. C'est énorme. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. On me demande si le prix vaut le coup. Oui, oui, totalement. Je suis inquiet pour l'opération quand je serai à l'hôpital. Tu t'en sortiras ? Oui, Jack, tout ira bien. Tu sais, je m'étais promis que je ne laisserai jamais rien t'arriver de mal. Pas de mon vivant. Je m'en sortirai, promis. Je m'en prie. Je m'en prie. Rien de risquer, alors. D'accord ? D'accord, Jack. Allez, repose-toi. Je t'ai aimé dès notre rencontre. Souviens-t-en. Toujours. Toujours. Beaucoup, excusez-moi, attendez. Je viens de prendre une claque. Perso, je viens de prendre une claque vidéoludique. J'adore. C'est énorme. Je ne sais pas. Je m'en fous. Tu vois, c'est au stade où le jeu pourrait s'arrêter, c'est bon. Tu vois, je m'en fous. Le jeu, là, déjà, même si après, c'est nul, rien que ses premières minutes, moi, perso, ils ont réussi à mettre, la musique aussi est forte, de l'émotion, de l'intensité, du sens, de l'innovation. Je trouve ça énorme. Moi, perso, j'ai pris une claque. Vraiment, vraiment très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Énorme. Presque, je m'arrêterai là, tu vois. Tellement peur d'être déçue par la suite. Effectivement, quelqu'un le disait, elle l'a emmenée vers la lumière. Je pouvais aider mille âmes à passer avec Jack. J'avais toujours mal à en crever. Mais aussi, je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, papa. Avant, je croyais que tout le monde voyait le monde comme moi. Divisé en deux réalités. Ah non, il ne faut pas se mettre à boire. C'est une mauvaise idée. Mais non, j'étais la seule. Non, tu n'es pas la seule. Moi, je n'en sais rien, mais j'imagine. Sauvée par le gong. Nous sommes fermés. Il y a un autre funerarium de l'autre côté de la ville. Je peux vous donner le numéro. Marianne ? Qui est-ce ? Tu ne me connais pas, mais je te connais. Écoutez, si c'est une blague... C'est à toi de m'écouter, Marianne. Ok, je raccroche. Je sais ce que tu es. Hein ? Qui est-ce ? Mon nom est Thomas. J'ai besoin de ton aide. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, je... Non, loin de là, je vais plutôt donner les réponses que tu as passées ta vie à chercher. Et tu dois me faire confiance. Confiance, je ne sais même pas. Tout commence par la mort d'une petite fille. Wow ! Pardon ? La station de Neewa, retrouve-moi là-bas. Je t'en prie, la lumière est presque éteinte. Il ne fait pas encore noir, mais ça ne va pas tarder. Tu es ma seule chance. Allô ? Allô ? Allô ? La musique ! La musique est géniale. Il va falloir qu'on retrouve le gars qui vient de nous téléphoner. Oh, c'était l'intro. Oh, et c'est magnifique ces images en noir et blanc là. C'est génial. Ah, je kiffe. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Oh ! Franchement, c'est juste énorme. Ce jeu est juste énorme. Ah, bravo. J'adore, 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 j'adore. Sous-titrage ST' 501 Oh, la musique. J'adore la musique. Je prends une claque, mais tellement. J'ai pris une claque. J'ai pris une claque. J'adore. J'ai adoré ce qu'on vient de vivre sur cette première demi-heure de jeu, trois quarts d'heure. C'est juste extraordinaire. Et me voilà en selle à chasser une simple intuition, un coup de fil d'un parfait inconnu. Elle est partie. Mais j'avais appris à me faire confiance. Et ce type avait quelque chose dans la voix. D'accord, non, elle y va. Son casque est exceptionnel à cette dame. En tout cas, il me connaissait clairement. Magnifique. Le jeu est magnifique. Relique dit celui-là, tu n'as pas le droit de ne pas le finir. Non, mais je finis les bons jeux. Bouddhidi me dit que toi qui fais du synthé, c'est sûr que la musique va te plaire. Ah oui, non, mais là, pour le moment, je suis en kiff. Un vieil hôpital, c'est quoi ? Je n'ai pas suivi ce qu'il était dit tout à l'heure. Qui finit visage. Non, je finirai pas visage, je pense. La station de végéature ouvrière. J'ai senti d'entrée de jeu que celui-là avait quelque chose de pas net. Ça va partir en urbex. Bonsoir Blackwolf, merci beaucoup pour le don. Hélogus, quand je vois ton niveau d'émerveillement sur le jeu, je suis heureux de t'avoir recommandé sur Twitter. Bon jeu, tu vas vraiment... Ah, c'est toi qui me l'as reconduit. Oui, c'est vrai. Merci énormément. Oui, oui, mais là... Mais j'en avais entendu parler. Je crois. Je ne sais plus. Là, merci. Si ça vient de toi, je ne sais plus. Mais merci beaucoup. Le coup de la croix, t'as été vraiment dégouté. Oui, c'est vrai. On parle de visage. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Vu qu'il est 21h49. J'avais dit qu'on fera un petit là jusqu'à 22h ce soir. Je suis désolé. Le prochain sera soit la semaine prochaine. Pas sûr. Je vous donnerai des infos sur les réseaux. Mais comme l'épisode sort vendredi, je vais voir ensuite... Alors, ce n'est pas fini pour rien parce qu'il y a tout le SAV, c'est-à-dire toutes les problématiques qu'il y a ensuite pour les personnes qui n'ont pas accès à l'épisode, qui ne le voient pas, qui n'arrivent pas... Voilà, je passe mes journées à faire du SAV des émissions. Donc, mardi, je pense que j'y serai encore. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai l'année mardi prochain. En tout cas, on continue ce jeu. Ça, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est s'arrêter là pour ce soir. En sachant que là, le jeu nous attend. On sait ce qui nous attend pour plusieurs lives, j'espère. Et ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est que je vais vous montrer les premières minutes du chasseur de fantômes qui sort demain soir. Je vais quitter. Est-ce qu'on peut sauvegarder ou je quitte ? Bon, je vais quitter. On verra bien. Vous livrez mon quitte sur vos... Je pense que ça a dû sauvegarder. Dès qu'il a sauvegardé, il a une minute. C'est bon. Bon, on reste là-dessus pour ce soir, pour The Medium. Voilà. C'était terrible. C'était génial. Jeu très, très excitant. Très intéressant. La première... Je dirais le tutoriel m'a vraiment séduit. Et puis un travail artistique exceptionnel. Vraiment bien. Il faut que je change de... Écoutez ça. Vous n'allez pas entendre. Elle grince. Vous devez entendre. Elle grince terriblement. Je n'en peux plus. Oui, donc je voulais montrer...